salut tout le monde bon allez je vais prendre le temps un peu de vous faire une petite vidéo quand même ça serait pas mal bon allez on est parti se promener on est dimanche aujourd'hui il est 10 heures un peu plus de 10 heures petite promenade il fait pas trop mauvais il fait encore bon on a de la chance il peut pas trop il a plu hier soir mais aujourd'hui fait bon allez comme c'est joli là bon là on est où bon allez là on est à saint sauveur de l'anglais vous connaissez peut-être pas ou peut-être certains connaît connaissent pardon où ça fait ça lui décastré maintenant on s'en va les bouge oui bah façon ils vont pas l'attaquer maintenant qu'il a coup de couche en bref et qu'est ce que je disais donc on était à saint sauveur de l'anglais à l'étang de rochefort donc évidemment plein de souvenirs déjà premier appartement quand on avait 18 19 ans c'est ici qu'on est venu louer enfin pour ma part après j'ai rencontré la puce ici vous avez déjà raconté l'histoire il faut revenir sur une vieille vidéo d'espagne non de bretagne on va pas leur la re 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 raconter et donc du coup voilà on a fait des photos de mariage ici tout le bazar et puis bon on dit tiens quand il fera beau on reviendra faire un tour par ici quand même voir un peu le changement voir s'il y a eu des choses qui ont changé et enfin voilà quoi voir tout ça alors le bourg lui oui effectivement il a beaucoup changé ça c'est sûr il n'y a plus rien même maintenant on est passé déjà en voiture il n'y a pas longtemps j'ai longtemps que tout est fermé ici reste un coiffure c'est tout ce qui reste donc voilà petite promenade tranquillou du premier du dimanche pour ta hygiène aussi ça va être sympa et puis là c'est dommage parce que si on peut plus garer là ils ont mis une barrière non c'est sympa et si vous venez vous garez ici vous êtes bien pour passer au moins le petit week-end forcément il restait tout le temps mais moi c'est ici en général qui font la fête des écoles après alors attend je dise pas de bêtises que j'arrive plus à me repérer parce qu'avant ici il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas une petite maison avant je m'en rappelle plus loin ce bazar il n'y avait pas annoncé là annoncé ici non non c'est là mais c'est donc c'est ici qu'il faut la fête des écoles pour les petits bon évidemment c'est entretenu quand avant de la faire c'est tendu mais là c'est pas l'époque et puis ben voilà quoi c'est sympa et les temps de rochefort qui est jolie aussi bien évidemment bon allez en faire un petit tour se promener profiter un petit peu ce matin une petite balade et puis voilà quoi puis c'est tout donc c'est bien goudouillu encore le point qu'il ya c'est que ça veut pas s'arrêter de flotter en ce moment un coup il fait à peu près bon puis après ça repart en flotte on attend quand même qu'il fasse meilleur parce que c'est pareil on aurait aussi le terrain à s'occuper tout nettoyer mais là le terrain oui là comment c'est gadouillu bas sur le terrain c'est bien que c'est deux fois c'est ces deux fois ça donc mes couilles pas que c'est à foutre donc on ira quand ce sera sec je sens 20 quand on va y aller on va tout virer tout enlever tout va être propre il n'y aura plus rien sur le terrain ça sera très bien comme ça comme ça au moins ce sera que pour se poser éventuellement quand il fera beau ou à l'île ou à loup tu as lu il fait encore quelqu'un bon voilà le pauvre petit dabyrinthe là il prend cher les haies c'est limite ça va pas les changer certaines qui tiennent mais d'autres comment ça craint c'est sympa ici un petit lieu de alors je sais plus où ça se trouve je sais qu'il ya un petit lieu de pèlerinage pas très loin donc si on le retrouve on vous montrera ça allez nous on continue la petite balade apprécie ce moment bon nous voilà arrivés sur le lieu de pèlerinage il y a des grands et des bancs un peu partout en plus le lieu il ya des stèvres c'est bien c'est joli c'est propre au moins c'est pas c'est pas saccagé c'est bien ça change voilà il ya un beau petit parking ici à décembre mais bon vous voyez c'est interdit aux comptes voilà c'est écrit toile de tente c'est pas écrit interdit aux camping-cars toile d'interdit de camper interdit de faire du feu ce qui est un peu logique et puis bah voilà sur des tables de pique-nique c'est un parking quoi donc je pense aux camping-cars si vous venez vous garer proprement sans gêner pour un petit week-end bon je pense pas qu'on vous dise quelque chose on connaissait tranquille je pense à juin je pense parce que après je sais pas je peux pas vous dire j'ai vu tout à l'heure on a vu la gendarmerie passer à l'air de passer assez souvent ici donc est ce que gendarmerie passerait pas de temps en temps ici puis bien vérifier s'il ya pas quelqu'un qui est posé il ya l'air de voir du passage aussi donc c'est possible que ce soit peut-être maintenant difficile bref c'est pas grave il ya d'autres lieux voilà il ya des toilettes là il ya de l'eau potable enfin l'eau potable elle est fermée il ya plus d'eau il ya de l'eau là-bas a priori je sais pas si elle m'a mener dans ça les toilettes en tout cas bataille c'était des toilettes profite-en c'est un vidéo oui c'est marrant parce que voilà l'étilette oui c'est pareil j'avais vu aussi qu'apparemment il cet été là ils vont nous faire payer un peu plus cher l'eau bon écoutez chez nous j'espère que dans la région ça va pas être le cas quand même parce que nous on manque pas d'eau par contre il ya ce qu'il faut donc faut arrêter les bêtises toilettes fermées et pas d'eau en fait voilà sachez les gens en fait que si vous voulez vous promener il ne faut pas vous promener l'hiver c'est interdit de se promener l'hiver on vous coupe les toilettes on vous coupe l'eau vous allez vous promener qu'à partir du mois de mai vous pouvez mais là maintenant vous pouvez pas donc vous arrêtez d'être chiant vous allez vous promener maintenant quand il fait beau et quand il fait pas beau l'hiver vous restez chez vous c'est tout non mais ça commence à bien faire maintenant on va pas ouvrir les toilettes à chaque fois c'est bien bon comme ça donc ça c'est la petite épuration d'eau ça en fait après pour le petit village que c'est pas très grand donc ça suffit ça suffit ça suffit largement bon ben on va pas reprendre le chemin bouleux parce que ça va bien donc je sais pas peut-être remonter par la route là on va remonter par le bourg on va aller voir ça tranquillement on va peut-être vous montrer éventuellement filmer l'endroit où on habitait avant alors moi j'habitais au premier étage j'habitais en haut et la puce habitait en bas c'est là qu'on s'est rencontré en fait tout simplement voilé voilou et on va peut-être vous montrer ça tranquillement allez c'est parti bon allez on va grimper maintenant peut-être s'il a pris son bâton de son bâton de marche ça regarde le pied des genoux oui joli mais j'y lui allez grimper un puchiste et grapuchous ouais ça chante bien là mais là franchement ici c'est un bon spot parce que vous vous posez là vous avez le bruit du torrent de la rivière vous avez le bruit des renouilles vous avez le bruit des oiseaux vous êtes au calme vous entendez quasiment pas les voitures vous retrouvez rien du tout là franchement ouais c'est un bon spot alors bon on vous dit là c'est il faut voir parce que mais bon il doit y avoir un passage oui après tout au tour pour descendre c'est bon pour remonter par contre il va peiner il va attirer un peu plus c'est bon ça va aller chercher propriété là aussi et bien tout ça ça lui appartient déjà donc il descend là après ici la petite sa petite entrée là c'est bien sympathique avec ses réserves d'eau et après il est tranquille bah en même temps il est tranquille lui ici il est bien pas malheureux pas malheureux du tout on va aller voir ça on va voir où ça mène c'est vrai par ici j'ai encore jamais passé bon voilà nous voulons arriver dans le bourg donc à la petite église ici mais ça peut être changé en fait toujours pareil je pense je sais pas s'il y avait c'est bon ça fait tellement longtemps bon ça a bien changé ici il y a une salle derrière oui oui il y avait donc là où vous voyez coiffure en face de nous je sais pas si vous voyez bien et à la base ici c'était pas un truc de c'était pas un salon de croix-fure pourtant c'est un des lieux mais non c'était une maison ici c'était une maison donc nous alors voilà ils ont toujours fait le ils ont tout refait la place là c'était pas comme ça à l'époque c'est ici c'était juste une plateforme droite en fait la route est passé juste devant et là on pouvait nous on montait alors on habitait là vous voyez les les barres il y en a tout à changer effectivement vous voyez les deux volets roulants là qui sont ici là en bas les pieds en haut les deux fenêtres qui sont en haut donc moi j'habitais en haut et la puce habitait en bas donc ici il n'y avait pas encore toute cette partie terre là ici c'était vraiment vide et si c'était vide de chez vide et ils ont gardé le trou ils l'ont pas réparé ils ont pas réparé le trou de des trucs alors ce qui s'était passé en fait à l'époque c'est que voilà notre entrée on rentrait par ici donc vous voyez en fait on avait accès directement la salle là et après on passait derrière et ça faisait pas comme ça il n'y avait pas tous les il ya plus d'habitation je crois ici c'est fermé là haut en fait vous voyez les deux petites fenêtres là c'était la cuisine normalement à mon époque c'était la cuisine mais voilà donc il n'y avait pas tout ça tout c'est par terre là donc la voiture on les garais ici on est rentré là on les garais ici j'étais en train de bricoler ici sur la voiture et à un moment je me baisse je me prends le coin de la portière mon peau sur le crâne ça va bien sonner comme il faut j'étais tout seul en plus j'étais malongé parce que bien cru que j'allais tomber dans les pommes mais sur le coup de l'énervement parce que je suis un plutôt sanguin ben forcément la passe multiprise elle a traversé le bas à traverser la porte du truc électrique c'est comme ça il faut pas être devant quand je suis énervé sinon ça vole au mieux s'écartait et donc voilà donc à l'époque à l'époque c'était voilà il n'y avait pas tout ça et nous on habitait ici alors il y avait une cabine téléphonique à l'époque il y avait une alors bon là maintenant on était la cabine téléphonique elle était juste là elle était juste ici vous voyez il y a même oui elle était par là elle était elle était ici et c'est là qu'on est voilà c'est là qu'on est appelé à notre époque parce qu'il y avait des cabines téléphoniques existent encore les portables existaient mais il n'y en avait pas autant que ça c'était pas les mêmes portables qu'aujourd'hui donc voilà voilà quoi et derrière vous avez normalement on va aller faire un tour vite fait donc on y est Tyson suis s'il te plaît merci vous voyez parking salle donc derrière vous avez tout un petit parking bien sympathique et nous de temps en temps quand on sortait de l'appartement on est ici là il y a tout un parking donc là le parking a été refait alors là c'est fermé ou ouvert non c'est fermé maintenant on n'y a plus accès avant c'était ouvert donc on avait accès quand on voulait mais bon avec la nouvelle loi maintenant c'est comme ça et ici il y avait un grand parking mais c'était pas comme ça non plus tout existait là mais c'était pas bitumé c'était grand mais c'était que du gravier c'était que du gravier là il y avait des toilettes j'avais des sanitaires ici qui sont restes ouverts aujourd'hui c'est bien et nous on prenait des noisettes bah si on peut rentrer par ici très bien là bas il est là bas le noisetier donc oui c'est parce que maintenant là c'est un gîte d'accord là c'est devenu un gîte c'était pas un gîte avant et traverser l'herbe et le noisetier ben il est là il y avait des tables ici il y avait des petits trucs pour se poser il n'y a plus rien maintenant ils ont mis un terrain de pétinque et le noisetier il est là c'est là qu'on est cherché les noisettes les noisettes ah bah si les terrains de boules sont toujours là eux étaient toujours là par contre ouais bah oui c'est ce que je dis c'est là qu'on est venu chercher les noisettes voilà puis on avait une vue directement l'étang est juste en bas et c'était vraiment joli je quand on venait vous regardez surtout au moment de la de la kermesse le soir tous les enfants avec un petit lampion ils descendaient là le long de la route là c'était fermé non c'était le 14 juillet le 14 juillet et c'était vraiment joli mais c'est une chouette petite commune ici alors malheureusement comme toutes les communes d'aujourd'hui bah ça devient mort quoi en fait ouais mais bon on va retourner là bas donc il a bien couru déjà comme toutes les petites communes d'aujourd'hui bon ben malheureusement beaucoup de commerce ferme et il ya ça devient quasiment presque des petites villes des petites villes mortes en fait un peu dommage on voit ça un peu partout en france maintenant donc il ya plus grand chose j'ai plus grand chose à notre époque il y avait un vivant il y avait un bar tabac il y avait une petite cacaillerie il y avait une coiffeuse il y avait un magasin de tracteurs non je crois qu'il est parti et donc à des petites hirondelles elles ont dû faire leur tirer la hausse il y en a là où je crois si vous allez le voir il y en a deux nids et demi demi il y en a un là et un autre là vous voyez je me laissue ici elles sont tranquilles donc comme je disais donc voilà donc voilà le magasin de de traiter il était là bas où il y avait les vêtements rouges et gris donc il était ici donc du coup maintenant il n'y a plus rien du tout il n'y a plus rien voilà en fait à la base ici c'est une place bon maintenant tout a bien changé comme je disais là c'était la chambre là c'était la chambre et ici c'était la cuisine mais c'était que deux grandes bibliothèques à la base elle devait être un garage un magasin et à la place de le phare donc l'espace partagé je sais pas ce que c'est lieu d'échange fabriqué à mes réseaux ensemble eh ben ici c'était le vival qui était ici à l'époque nous quand on a connu c'était une épicerie c'était un vival là où il y avait deux fenêtres ici là donc là les grandes fenêtres c'était une cacaillerie ici qui était là et il y avait le coiffeur le coiffeur n'était pas là à l'époque il était juste à côté et donc voilà donc ouais tout a bien changé évidemment alors là il ya le château de la coller de la collercière le château de la collercière est-ce qu'il y en a qui connaissent le château de la collercière allez allez y en a qui sont fans de foot si on a qui sont fans de du ballon il y en a qui aime bien courir après le ballon c'est bon pourquoi enfin moi il fait qu'on après vous savez il ya des gros poteaux blancs avec des filets pour attraper les poissons ah non merde c'est pour mettre c'est pour mettre le ballon bon ben ici en fait on le château de la collercière et c'est ici en fait pour être tranquille que les joueurs de nantes viennent s'entraîner donc ils viennent s'entraîner surtout alors ils y viennent pas tous les jours ils y viennent pas tout le temps ils y viennent surtout quand ils ont des gros matchs à jouer pour se ressourcer eh bien ils viennent ici pour s'entraîner et qu'on soit au moyen sur la vue de personne ils sont vraiment tranquille tranquille voli volou alors ici ici bas ici c'est chez poupou d'à côté et le grand bâtiment jaune que vous voyez là la maison à la base ici nous quand on a connu c'était un bar restaurant qui était ici la dame serait toujours serait toujours en vie a priori après ce qu'on m'a dit elle habite pas loin je crois qu'elle habite en face là maintenant le prêt le plus près pour faire les courses ça va être une petite épicerie ça va être chantosso et puis sinon si tu veux faire les grandes courses bas c'est soit tu vas jusqu'à encemi ou alors tu vas au plus près ça va être la chapelle basse-mère le superu et tout ça au niveau c'est comme ça la prof d'ailleurs on en fait la pub pour les pour leur faire pour leur dire vous n'êtes pas tout seul regardez superu de 10 watts sur loire et pas très loin n'ayez crainte n'ayez crainte voilà au niveau nous on va aller on va faire un tour au petit château de la colissière qui est là bas qui est au bout on va pas voir grand chose mais bon moi ça vous donne une idée et puis faire le tour et puis on va peut-être aller vous faire voir on va peut-être passer là alors dans le temps à notre époque à l'époque allez il y a longtemps oui il y a longtemps quand même parce que mine de rien on a quand même une quarantaine d'années 46 bientôt 50 oui dans quatre ans on y passe et donc on avait 20 ans donc ça fait plus de 20 ans on faisait ça la vie était beaucoup plus simple et on avait on avait accès à toutes les déchetteries on avait accès à pas mal de choses et on était beaucoup plus libre aussi de faire beaucoup plus de choses et donc on faisait il ya une déchetterie qui était ici on la faisait toujours en dernier quand on faisait une tour de déchetterie tous les dimanches c'était sympa et on prenait la voiture on faisait pas mal de patelin ouais au moins cinq six 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 n'ont un zoo quand il a été petit après on a arrêté on a fait une fois et on a dit c'était trop dangereux donc on a c'est à partir de là quoi d'ailleurs on a arrêté les déchetteries parce que à l'avenue d'enzo c'était trop dangereux parce que vous voyez on n'est pas non plus on n'est pas on l'a fait quoi on a dû faire une ou deux fois c'est tout on a quasiment arrêté après on dit voyez mais je sais que ta mémoire elle est pas bonne bonne mais l'huile de foie de morue ça fonctionne et donc comme je disais du coup on a on avait arrêté bah oui parce qu'il faut être responsable quand j'ai fait un enfant après ça peut être dangereux les déchetteries tombe dans le temps c'était pas aussi sécurisé comme aujourd'hui donc bon voilà le chuteau de la coulissière donc c'est là que les joueurs viennent s'entraîner tout ça donc il doit y avoir certainement des terrains des terrains de foot quelque part un petit peu plus loin pas forcément ici c'est sûr sinon ici tout le monde serait là non non il n'y a pas d'autographe si tu veux un autographe d'ailleurs tu n'en auras pas tu payes ta place et tu vas à la Beaujoire c'est tout tu payes et tu regardes une défaite mais même si c'est une défaite c'est pas grave tu payes quand même oui ici font de tout oui je sais j'ai toujours mon petit côté sarcastic sarcastisme cisme mouche mais si vous savez si vous savez mieux le dire que moi vous n'avez qu'à le dire vous même et puis c'est tout commence à bien faire maintenant moi j'ai pas changé je serai toujours pareil mais j'aime bien les gens ils aiment bien quand je fais ça c'est l'heure où ça leur manque si je suis toujours gnion gnion ouais comment vous allez bien c'est tout le temps en train de leur non peut-être pas c'est dégueulasse mais voilà quoi c'est pas cool quoi soirée de gala bah tu m'étonnes dans un château on va faire des soirées de gala voilà donc joli petit village ici franchement moi j'aime bien joli petit village allez on va aller passer par là alors là il y a l'école et le cimetière le cimetière j'avais oui on n'a pas trop visité nous il y a l'école oui effectivement il y a l'école ici voilà allez on continue tout et puis on vous montre ça après on va essayer d'aller voir où il y avait une ancienne déchetterie je sais pas ce que c'est devenu parce que ça fait des années que ça a été enlevée donc je sais pas ce qu'elle est je sais pas ce qu'elle est devenue maintenant bon eh bien voilà donc l'ancien emplacement de la déchetterie qui était ici en fait à l'époque elle était ici en fait à l'époque bon bah voilà ça a laissé un terrain assez accessible pour pouvoir faire construire maintenant donc là ils sont en train de refaire mais lui s'il bouge tout le temps on va pouvoir se faire détacher voilà donc bah ici voilà ça se construit dur ça se construit dur bon bah au moins ça va agrandir un peu plus la ville après bon après c'est pas mal c'est vrai que c'est joli ça c'est vrai que c'est chouette donc c'est sympa ça va ramener un peu de flouze à la commune il faut bien oui là c'est vraiment calme comme dira l'autre c'est un peu trop trop calme bon voilà et puis là ça cale autour d'après ce qu'on a vu le plan ça va être ça descend quand même assez pas mal ça descend assez loin bientôt après ici bah ça va être ça va être différent là pour l'instant c'est beaucoup de verdure après ça va faire comme tous les petits quartiers après ça va faire des grands quartiers ici mais on s'est pas mal c'est pas tout mal c'est pas tout mal donc ouais l'ancienne déchetterie mais elle était ici enfin est ancienne déchetterie elle était juste là quand on arrivait elle était juste ici là on devait descendre un peu elle devait être là voilà allez c'est joli à madame là ça y va il faut oh ouais bah la zone est assez grande et c'est marrant comme ils font en fait ils commencent des maisons ils définissent pas enfin c'est c'est si elle commence et si elle est là après il va pas y avoir 36 mai entreprise dessus non plus donc il faut quand même plus peut-être il y a d'autres entreprises qui viennent faire le reste après bah oui après c'est d'autres après c'est les couvreurs charpentier c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut pas tout de la z à bon il faut pas tout de la z va falloir appeler mimi mati comme ça au moins un coup de rire tout va se monter dans ce coup je sais merci bon par contre les gens il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils se sont cru dans le sud le soleil vous l'avez pas alors ça peut être joli parce que ça détoie de toutes les couleurs mais oui c'est joli bah c'est devenu la mode bon puis là c'est calme là c'est vrai que là ici ils ont un endroit après c'est que des chambres et puis là ça sera jamais construit ici de toute façon tu seras tranquille tu seras un peinard ici c'est calme quasiment pas puis après c'est pas c'est pas un village avec beaucoup de passage de voiture n'est pas trop de les gens ils font les grands axes il évite de passer par ici non c'est sympa ça rappelle des souvenirs c'est sympathique moi j'aime bien allez on va faire le tour tranquillou et puis aujourd'hui je sais pas ce qu'ils annoncent comme temps donc on verra mieux pour l'attention c'est ce matin il fait pas 3 il fait bon donc franchement c'est bien ah bah non elle était là la déchetterie excusez moi ouais bah je m'attendais je pensais pas qu'il fallait qu'on descende aussi aussi loin ouais bah non on la voit oui donc non en fait elle est toujours là excusez moi oui parce que je m'attendais pas je me rappelais pas qu'il fallait descendre aussi aussi si c'est possible donc c'est ici d'ailleurs ici il ya toute une histoire ici parce qu'en fait ici il faut savoir un truc c'est que bon déjà comme je disais on faisait toutes les déchetteries et c'est ici quand on avait trouvé avec la puce ensemble dans les débuts quasiment dans les débuts un fer à cheval et ce fer à cheval il ne nous a jamais 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 quitté d'ailleurs il nous a montré à plusieurs reprises qu'il était utile puisque quand il est plus là je peux vous dire que la merde tombe à une vitesse phénoménale et une fois que vous le ressortez que vous le mettez bingo là c'est jackpot c'est nickel donc voilà donc c'était ici qu'on venait assez régulièrement dessiner un petit peu donc il y avait pas mal de choses à chiner donc là bon là ils ont tout vidé maintenant il n'y a plus rien il n'y a plus rien et plus rien à part de la merde là bas elle était petite mais ce qu'il fallait elle était ouais celle de lendemont était un peu plus grande celle de lendemont était un petit peu plus grande mais on en trouvait toujours un truc à l'endemont j'avais à l'endemont j'avais dû trouver une télé que j'avais réparé enfin il y a toujours des trucs vous trouvez tout de tout de tout de tout vous trouvez de tout avant maintenant malheureusement il n'y a plus rien maintenant les gens jettent ouais ouais il reste toujours encore les enfants donc ça c'était l'ancienne époque c'est l'époque voilà où c'était plus simple nous je sais que à l'époque où on habitait quand on habitait ici on avait refait notre appartement qu'avec de la récup de défaiterie je vous parle de ça c'est canapé à bouteille mais il était confortable matelas pas mal de choses on avait oui canapé dit donc non non franchement il y avait il y avait de quoi pouvoir s'aménager et maintenant vous pouvez plus nous faut aller au magasin et bien alors ça va c'est un chien donc voilà allez parce que c'est bien sympathique tout ça oui ça fait ça va faire revivre un petit peu le tout puis ça va peut-être rapporter aussi ramener un petit peu de au moins de petit magasin local peut-être parce qu'il ya toujours le il ya toujours le local du du vendeur de tracteurs qui est toujours là on celui ci est toujours peut-être accessible un moment ou un autre pour y faire au moins quelque chose de mieux et rénover même faire plusieurs bâtiments dedans plusieurs plusieurs commerces ouais ça va faire ça va revivre un petit peu c'est bien c'est ce qu'il faut il faut revivre il faut faire revivre nos petits villages de france c'est important c'est important c'est important c'est important oui parce que les garages des fois ça peut être voilà c'est pas forcément utile après au pire moi j'ai envie de dire même si tu fais construire sans garage tu as toujours possibilité si ton terrain est assez grand de par la suite plus tard faire faire un garage par la suite donc il ya les mollo tout petit tout c'est bien c'est bien c'est bien moi par contre je pourrais pas parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail en fait après c'est non bonjour toi ouais c'est vrai que je disais moi je pourrais pas après c'est beaucoup d'entretien après de tout jardin à refaire et tout ouais je préfère je suis pas très jardin mais c'est sympa franchement ouais c'est cool allez sur ce c'est même pas encore c'est même pas encore totalement habitique il ya déjà des déchets c'est terrible ça c'est encore inéaté encore personne dedans mais il ya déjà des déchets voilà tu as de tout à récupérer de tous les chantiers oui oui j'avoue que des fois ça peut être un gain allez faire ça allez on va aller voir comment ça se passe regardez on est revenu ici regardez là il ya des nids en appartement je le disais beaucoup d'hirondelles ici il y en a deux ici je vous ai déjà montré les deux qui sont au bout là bas il y en a là il y en avait mais ils sont plus là il y en a un là ici ah dommage j'ai pas fait mais c'est vitalement et mon jeu les pauvres et pieds sont sauvés j'entendais du bruit tout à l'heure je me montre s'il n'y a pas déjà je sais pas si alors je sais qu'elle a elles sont là c'est l'époque de la reproduction donc là on va être en pleine reproduction pour l'instant on voit surtout il y en a un autre là on a un autre là où elles sont bien ici là il y en a partout là il y en a partout il y en a pas de regarder hop là hop là hop là oui je me je me sauve je me sauve je me sauve je vous laisse tranquille je m'enrête allez on va partir hop et d'ici toi parce que sinon elles vont jamais venir peut-être qu'il ya des petits je sais pas aller hop là il y en a une autre qui vient de passer là ouais donc je sais qu'elles sont en pleine reproduction donc là on va les laisser tranquille on va on va aller on va bouger et puis qu'elles puissent revenir à leur nid assez facilement alors est-ce que là elles sont en train de les nourrir je ne pense pas je pense qu'elles sont plutôt en train de bâtir leur leur truc ou alors peut-être qu'elles sont déjà en train de nourrir leur leur petit c'est possible je sais pas vous direz dans commentaire si la cette époque de l'année on est au début avril ce que c'est plutôt elles sont plutôt construire leur nid ou est-ce qu'elles ont déjà fait la reproduction et qu'ils sont déjà en train de nourrir leur petit on ne sait pas mais je ne pense pas parce que on les voit beaucoup dehors donc je pense que elles sont plutôt en train de c'est sympa c'est joli ici c'est vraiment chouette là regarde ça on les voit vraiment bien ça c'est génial nous on en a aussi de là où on habite on en a moins bah il ya beaucoup trop de passage donc on les voit un peu moins bon bah allez sur ça c'est tout ce que j'avais à dire nous on va retourner tranquillement à la voiture et puis bah ça va être bien bon quoi allez des bisous tout le monde